bonjour c'est eric de chez berbiguille à cavaillon alors aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez nous contacter pas que moi mais tout le monde au sein de la concession via une application qui s'appelle whatsapp car en même en période de confinement vous pouvez quand même nous demander des devines ou faire de toutes sortes de demandes puisqu'on va répondre à toutes vos questions et même un peu mieux avec des applications qui vont permettre d'échanger via des images des visios ou des vidéos donc moi aujourd'hui je vous expliquais whatsapp whatsapp c'est une application qui va pouvoir se télécharger pour android ou apple donc moi j'ai le play store qui est directement enregistré ici donc play store c'est la boutique gratuite pour télécharger ces applications quand vous appuyez sur play store vous avez cet écran là vous recherchez donc whatsapp w h a t s a 2p vous tapez ça dans la barre de recherche w h a t s 2 voilà on recherche et là la première application qui s'affiche c'est celle ci donc moi je l'avais déjà enregistré il ya juste un onglet en plus donc qui permet de l'installer une fois que vous avez installé votre application vous allez enregistrer mon numéro de téléphone portable sur votre répertoire traditionnel et vous allez ouvrir ensuite l'application whatsapp en haut à gauche qui est ici donc vous allez tomber sur cet écran là et en bas vous avez un petit rond vert vous allez appuyer dessus et là vous allez pouvoir chercher vous allez accéder en fait à votre répertoire vous allez appuyer sur la petite barre de recherche en haut à droite vous allez pouvoir sélectionner ensuite et bien le contact que vous voulez une fois que le contact est sélectionné il va apparaître dans votre liste ici et par exemple si je veux appeler monsieur fred olivier hop j'appuie ici et là je vais pouvoir communiquer alors j'avais déjà communiqué avec lui mais en haut à droite vous avez le téléphone vous pouvez appeler et vous pouvez également faire une visio avec la petite caméra on peut lui taper un texte on peut avec le petit rombone envoyé des fichiers ou des photos donc un moyen de communication très simple très efficace surtout de très bonne qualité et donc qui va nous permettre et bien de répondre et de communiquer avec vous sans problème à tout moment de la journée voilà je vous remercie d'avoir écouté ce tuto et je vous dis à bientôt au revoir